On le sait, le scanner abdominopelvien est l'examen de référence en imagerie des urgences pour les douleurs abdominopelviennes. Et le gros avantage du scanner, c'est que quelle que soit finalement la présentation initiale, le scanner peut généralement arriver à poser un diagnostic, voire même à redresser un diagnostic, y compris si l'hypothèse initiale n'était pas celle observée. Et c'est vrai que parfois sur le scanner, on tombe sur des surprises. Alors je vous raconte une petite blague, je la raconte toujours à mes internes. Le premier scanner que j'ai prescrit moi quand j'étais interne il y a quelques années, et à l'époque je n'étais pas radiologue, j'étais interne dans un service de médecine, ce premier scanner c'était pour un patient qui venait et j'étais absolument certain qu'il s'agissait d'une sigmoïdite. J'ai donc demandé un scanner abdominopelvien en étant sûr de mon coup, et le scanner est revenu avec colic néphratique. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent, mais au moins ça m'a appris qu'effectivement, parfois on peut redresser le diagnostic et que la clinique, même si c'est extrêmement important, ce n'est pas toujours, toujours parfait. Et bien on va voir un cas où effectivement, le scanner va apporter une petite surprise diagnostique. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Manat, je suis radiologue au CHU à Strasbourg, et je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour un nouveau cas d'imagerie. On va encore et toujours parler de radiologie, parler de scanner, et cette fois-ci, il s'agit d'un cas d'urgence, c'est un patient d'une soixantaine d'années qui se présente au SAU, donc au service d'accueil des urgences, pour des douleurs abdominales. En termes d'antécédents, l'antécédent principal de ce patient est un lymphome qui a été traité il y a longtemps, plus d'une vingtaine d'années, qui est considéré comme étant guéri. Ce patient a aussi fait un épisode de colique néphritique il y a une dizaine d'années, il a fait une TVP du membre inférieur il y a une dizaine d'années, et il a été opéré d'une appendicite quand il était enfant, adolescent, il y a plus de 50 ans. Il présente des douleurs abdominales qui sont diffuses depuis environ deux jours, qui irradient en lombaires gauches, et il les décrit comme des douleurs qui sont similaires aux douleurs qu'il a présentées quand il a eu son épisode de colique néphritique il y a dix ans. À la palpation, il y a une sensibilité majorée, mais pas de véritable défense, il y a des nausées, il n'y a pas de vomissement, il y a un arrêt d'aisselle depuis 48 heures. Le patient a été adressé aux urgences par son médecin traitant, qui a essayé à domicile d'une façon qui n'a pas fonctionné, et à la biologie, on a un syndrome inflammatoire avec une CRP à 50, et le reste est normal. Donc face à ce tableau, évidemment, il y a plusieurs hypothèses diagnostiques. Les nausées, l'antécédent de chirurgie abdominale, l'arrêt des matières et des gaz depuis 48 heures, la sensibilité sans véritable défense, oriente l'urgentiste vers une occlusion, un syndrome occlusif, et c'est pour ça qu'un scanner est demandé, en sachant que le diagnostic différentiel évoqué est celui d'une colique néphratique, puisque le patient a des antécédents et la douleur qu'il présente, d'après le patient, il ressemble. Donc c'est deux diagnostics que le scanner peut tout à fait faire. On va donc ensemble passer sur la console pour analyser les images. Voilà, on va commencer, puisqu'il y avait cette suspicion de colique néphratique, par regarder d'abord le scanner abdominopelvien sans injection, qui, s'il nous donne la réponse, peut-être pourra nous permettre de nous passer de l'étape injectée. Alors voici ce scanner abdominopelvien sans injection en coupe axiale. Passons-le en revue ensemble. Le patient avait des douleurs en fossiliac droite, abdominale et fossiliac droite. Nous avons ici le rein, en fossiliac gauche, pardon. Nous avons ici le rein gauche. Ce rein gauche semble présenter, on ne sait pas si c'est des fonds de calice ou des kystes parapiélicains qui sont visualisés. Il y a effectivement là ici un petit calcul au sein d'un fond de calice. L'urtère est fin. Suivons l'urtère le long de l'ensemble de son trajet. Eh bien, il n'est pas dilaté. Il n'y a pas d'obstacle le long de son trajet. Nous voyons l'urtère ici, qui va s'aboucher ici au niveau du méa. Pas d'obstacle, pas de calcul. Il ne s'agit pas d'une colique néphratique. Alors, pour vous donner une comparaison, grâce au PAX et à l'archivage, nous avons accès au scanner que le patient y a fait il y a une dizaine d'années, lorsqu'il avait justement été hospitalisé pour sa colique néphratique. Vous voyez qu'effectivement, à l'époque, il y avait une dilatation des liévités piéloquéslicielles qui était franche. Nous retrouvons ici un kyste parapiélic qui correspond probablement à ce que nous voyons sur le scanner actuel. Et nous avons ici l'urtère qui est très dilaté, avec, bingo, un calcul qui était présent. À l'époque, c'était une colique néphratique. Aujourd'hui, c'est certain, ce n'est pas une colique néphratique. Alors, reprenons l'analyse du scanner sans injection. Qu'est-ce que nous voyons ? Eh bien, nous voyons par ici, en région mésentérique, une densification de la graisse, avec, alors là, il faut vraiment être fort, on va zoomer. Vous voyez ici, cette structure, elle apparaît spontanément un peu plus dense que les autres structures qui sont grises. Alors, on va serrer et serrer la fenêtre. Vous voyez, ça, c'est blanc. Et ça, ce n'est pas normal. On va voir plus tard, mais effectivement, déjà sur le sens d'injection, on peut se demander pourquoi est-ce que nous avons une hyperdensité spontanée dans cette structure qui correspond à une structure veineuse. Donc, heureusement, on a un scanner injecté. Le protocole qui avait été mis était de faire un sens d'injection, puis, si l'absence de colique néphratique, réaliser un scanner injecté au temps portal. Donc, c'est un temps qui permet une opacification de l'ensemble des structures parenchimateuses. Regardons-le ensemble. Donc, effectivement, nous confirmons la densification de la graisse mésentérique avec un œdème au niveau de la racine du mésentère. Cet œdème se prolonge dans les anses digestives. Vous le voyez avec ici un aspect anscible. Donc, ça, c'est l'épaisseur de la paroi d'une anses géjunale qui est beaucoup trop importante. Vous voyez ici par rapport à des parois normales dont l'épaisseur fait quelques millimètres. Donc, ça, clairement, c'est une anses digestives qui est pathologique avec de l'œdème dans une région qui présente de l'œdème. Donc, ça, ça attire l'œil. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit rechercher la cause. Alors, rappelez-vous, on avait vu cette hyperdensité spontanée qui était présente dans une structure vasculaire. Eh bien, effectivement, qu'est-ce que nous voyons apparaître ? Vous avez ici le tronc-porte, le confluence pénomésarique avec le tronc-porte. Nous avons ici, au sein de cette structure veineuse, un défect de rehaussement, de contours bien net. Vous voyez, on peut zoomer, les contours sont parfaitement nets. Et ce défect se prolonge au sein de la veine mésentérique supérieure, par ici, ce qui correspondait exactement à la zone qui était en hyperdensité spontanée. Et vous voyez que ça se prolonge au sein des structures veineuses. Donc, nous avons ici un thrombus récent, frais, aigu, au sein de la veine mésentérique supérieure, et qui remonte jusqu'aux confluences pénomésariques. Ce thrombus est à l'origine d'un œdème sur les structures en amont qui vont se drainer normalement dans ce système veineux. Et cet œdème explique l'infiltration peignée du mésentère, la présence aussi de petits ganglions de stase et cet aspect épaissi œdémacier des structures digestives dans le territoire. Alors, point important, quand on regarde les structures digestives, nous n'avons pas d'ischémie. Il y a un bon rehaussement de l'ensemble des structures digestives. Il n'y a pas de structure digestive qui présente des parois anormales. Anormales, ça serait, en faveur d'une ischémie, donc anormales, ça serait avec un moins bon rehaussement, ou alors avec un amincissement, ou alors avec la présence d'air, une pneumatose pariétale au sein de la paroi du tube. Ce n'est pas le cas. Donc, là, le diagnostic positif, c'est une ischémie veineuse mésentérique. Alors, on va chercher des complications. Quelles peuvent être les complications ? On l'a vu, ça peut être l'ischémie pariétale associée. Généralement, ça n'est pas le cas. Ici, ça n'est pas le cas. On va rechercher s'il y a une perforation digestive. Donc, on va rechercher s'il y a de l'air extra-digestif en dehors de l'air qui est normalement présent dans le tube. Ce n'est pas le cas non plus. On va rechercher si on a un syndrome occlusif associé. Rappelez-vous que c'était l'hypothèse initiale de départ. Eh bien, il n'y a pas de dilatation significative des anses. On a effectivement un peu de stase liquidienne modeste dans certaines anses, mais aucune qui ne dépasse 4 cm de diamètre. On va rechercher s'il y a des collections, des fistules. Ce n'est pas le cas non plus. Donc, il s'agit d'une ischémie veineuse simple. Dernier point, il faut rechercher si éventuellement, il y a une cause potentielle à cette ischémie veineuse. Généralement, ces ischémies veineuses surviennent le plus souvent dans un terrain oncologique qui favorise la coagulation. On rappelle que le patient avait un antécédent de lymphome, certes, il y a longtemps, mais là, il faut avoir l'œil et rechercher si éventuellement, il n'y a pas une rechute ou une récidive, même tardive, de son lymphome. Donc, on va rechercher s'il y a des adénomégalies, s'il y a des organomégalies, s'il y a des lésions tissulaires quelque part. Eh bien, nous n'en voyons heureusement. Donc, effectivement, sur le scanner de Neu-Pelvien, on n'a pas de cause potentielle. Mais ça, c'est quelque chose à export. Pour terminer, je vous montre sur une reformation sagitale. Donc, l'intérêt du scanner, c'est justement d'avoir ces coupes millimétriques acquises en 3D qui permettent de reformer dans tous les plans. Et bien sûr, une reformation sagitale, nous voyons ici et c'est très, très, très joli, le thrombus frais au sein de la veine mésentérique supérieure. Et si nous zoomons, nous avons un argument en plus pour dire que ce thrombus est frais. Lequel est-il ? Eh bien, on voit une petite portion circulaire résiduelle avec un peu de contraste, une petite prise de contraste associée de la paroi alors que le centre reste complètement en défect. Rappelez-vous, c'est quelque chose qu'on avait vu dans le cadre des tumeurs de la veine cave inférieure. Donc là, ici, effectivement, on voit parfaitement ce thrombus seins extensifs avec la conséquence qui est l'œdème et l'épaississement de toutes ces anses digestives qui sont dans le territoire de drainage. Voilà, que faut-il retenir de ce cas d'urgence digestive très didactique ? Eh bien, évidemment, les hypothèses, l'examen clinique, c'est extrêmement important. ça va orienter l'analyse du scanner pour le radiologue mais l'analyse doit se faire in extenso pour pouvoir, si besoin, redresser le diagnostic et arriver à trouver bien des choses qui n'étaient pas forcément suspectées au départ. Alors, il y a ce fameux adage « on ne cherche que ce que l'on trouve et on ne trouve que ce que l'on cherche ». Certes, mais en scanner, on trouve aussi parfois des choses qu'on ne cherchait pas initialement c'est tout l'intérêt et toute la nécessité d'avoir une analyse vraiment systématique du scanner. Sur ce dossier, qu'est-ce qu'on va retenir ? Eh bien, on va retenir l'intérêt du sens d'injection qui a permis d'écarter la colignophratique qui a permis aussi eh bien déjà de détecter, dépister une petite anomalie au niveau du système vasculaire et évidemment le caractère indispensable de l'analyse du scanner injecté avec eh bien la cause des anomalies, le thrombus dans la veine mésentérique supérieure mais également la conséquence, l'œdème et ne pas oublier la recherche d'une histologie heureusement négative dans notre cas. Voilà, j'espère que ce dossier vous aura plu et je vous dis à une prochaine pour de nouveaux cas cliniques. à bientôt. Au revoir.